On a une mission très spécifique qui consiste à accompagner l'agence de paysage base dans le réaménagement des espaces paysagers du quartier de Saragosse. Donc on travaille depuis novembre 2017 à aller à la rencontre des habitants, des acteurs associatifs locaux, pour essayer de comprendre et de collecter les besoins et les envies qu'ils souhaiteraient voir se réaliser sur le quartier. Concrètement, on a mis en place différentes actions durant deux ans à différents moments de l'année pour collecter cette parole-là et on a une petite spécificité qui consiste à construire à l'échelle 1 du mobilier urbain, éphémère en bois, qui permet de tester et d'expérimenter des envies qui ont été exprimées. Aujourd'hui, on est de retour sur le quartier pour venir présenter le résultat de ces deux années de travail et venir de nouveau à la rencontre des habitants pour leur livrer le programme urbain et comment leurs envies ont été utilisées pour justement dessiner ces jardins de Saragosse et venir les aménager. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire à chaque fois dans les cinq éléments, enfin six, mais que l'on a construit ? C'était de travailler la polyvalence et la réversibilité des usages. On ne pouvait pas faire énormément de choses, le but n'était pas de programmer le jardin. Donc à chaque fois, les architectes de l'équipe ont essayé de penser des formes qui puissent démultiplier les usages. Ici, on a des cages de foot, mais ça sert aussi de solarium, de petits gradins, de petits théâtres de verdure. À l'Orca, en effet, ces tables, c'était l'envie de répondre à la demande de tables et d'assises insuffisantes sur le quartier et notamment là-bas, mais aussi de répondre à une demande récurrente qui était celle de l'espace sportif, des barres de traction et qui ont aussi une dimension ludique. Idem pour le cratère, qui est la forme circulaire que l'on voit au cœur de l'Orca, où on a une forme qui, visuellement, est ludique. Elle peut évoquer le tourniquet d'antan. Donc c'est un espace qui fonctionne en termes de jeu pour les plus petits. Ils grimpent dessus, ils tournent autour, ils s'assoient à l'intérieur. Mais c'est aussi des espaces d'assises plus confortables avec des dossiers pour les personnes plus âgées et qui viennent un peu en écho aux bancs qui sont déjà existants et qui sont en face. Sous-titrage ST' 501